bonjour bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle pause créative bienvenue à ceux qui découvriraient ma chaîne youtube qui s'appelle colimage voilà voilà ah ben les petits réglages du démarrage ça celle qui me celle et ceux qui me suivent savent que de temps en temps le démarrage est un petit peu délicat voire problématique bon normalement j'ai fixé ma caméra de façon à ce que mon chat puisse passer éventuellement sans tout mettre par terre donc voilà ouais ça c'est mon chat mais des fois il est trop près mon chat donc voilà je suis babette j'habite l'eau de france ça fait un très longtemps que je suis démonstratrice tant pis neuf donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte avec un joli pli qui permet d'utiliser de façon agréable les papiers imprimés donc là oui on commence par oui on commence à être noël donc là ça brille on peut la positionner comme ça voilà elle se tient debout donc de debout vous pouvez mettre derrière une petite photo de vous et voilà au dos comment je les agrémenter voilà voilà donc ben écoutez c'est parti alors je vais utiliser une partie de ce set mais on va commencer par faire la carte année donc aujourd'hui je vais utiliser du cerise carmin qui est aussi une des couleurs de noël ce cerise carmin j'ai pris un morceau qui fait quand j'ai dû avaler l'épaule de mon chat un morceau qui fait 21 par 14 8 excusez moi je vais essayer de renvoyer les poils de mon chat un peu plus loin alors on va prendre notre coup de papier voilà et on va marquer des plis alors si je me souviens bien hop là j'ai un trou de mémoire je sais que le premier prix est à 4 et puis tout d'un coup oups c'est parti et le deuxième est à 6 et demi ok voilà allez hop donc sur mon papier qui fait 14 8 par 21 dans les 21 je marque un pli à 4 voilà à 4 voilà et à 6 et demi et comme je suis un peu paresseuse pour compter je reprends mon papier je le mettre dans l'autre sens et je fais faire également un pli à 4 cm donc je me calme bien au fond je fais attention de prendre mon petit poussoir gris clair et je fais un pli à 4 et à 6 et demi et voilà et on a notre base de cartes qui est déjà faite voilà regardez donc ça c'est fait ensuite je vais avoir besoin de papier cartonné unis et là je vais prendre du papier qui va être feuillage sauvage pourquoi je prends du papier feuillage sauvage je vais vous montrer ce que j'ai utilisé je vais utiliser des papiers de la collection pour ne peut trouver que sur internet parce qu'en ce moment c'est souvent ça donc voilà des papiers alors moi j'aime bien parce qu'ils brillent c'est un peu ce qui nous manquait sur le catalogue annuel donc d'un côté vous avez ça et comme il ya un côté qui me plaisait puis l'autre un peu moins donc je vais utiliser en deuxième partie celui ci avec du coup voilà de l'autre côté vous avez petit quoi donc vous avez de quoi faire et cette collection s'appelle noël resplendissant évidemment donc pour vous donner rapidement une idée donc vous avez des petits sapins des petits cadeaux voilà les petits cadeaux qui brillent des petites rayures vous avez aussi des petits losandes on dirait un gilet de monsieur dans les années 70 bon ça c'était quand j'étais jeune voilà les petits et des petites cannes c'est bon ça voilà ça c'est cette collection là et j'ai respecté en fait les consignes qu'on me dit c'est ce que j'aime bien chez dans les papiers imprimés c'est qu'on vous dit bah écoutez si vous êtes raccord vous allez utiliser du cerise karma et du feuillage sauvage donc j'ai pointé chercher plus moi et donc en base de cartes mon cerise karma et je vais utiliser en ma tâche de de mon projet du feuillage sauvage là voyez j'ai utilisé du blanc mais ça le coup le blanc même même j'aimais pas donc alors on va avoir besoin de deux morceaux qui font trois ennemis par 14,3 voilà on va avoir besoin en feuillage sauvage toujours d'un morceau qui fait c'était demi par 14,3 et ensuite on va donc ça on va déjà pouvoir s'en occuper ensuite on va avoir besoin de papiers imprimés alors attendez je voulais mettre en dessous comme ça vous verrez bien hop hop et hop voilà les papiers imprimés moi j'ai pris le ou vous voyez on pourrait prendre les petits points mais j'ai une préférence pour lui voilà comme c'est moi qui le fait et c'est moi qui gagne voilà hop 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 de 3 par 14 3 par 4 3 par 13 8 voilà hop 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 et pour devant on aura besoin d'un morceau de papier imprimé voilà qui va faire 7 par 13 8 et ben écoutez c'est parti on va commencer le collage et je range ça ça je peux toujours mettre ça c'est la base de carte pour l'instant je n'en ai pas besoin voilà hop hop ici on va la mettre sur le côté ou ici peut-être qu'elle sera plus tranquille ici voilà à côté de mon petit chat je prends mon feuillage sauvage qui fait 7 et demi par 14 de 3 et je vais coller le morceau de papier imprimé 7 par 13 8 1 on colle on bouge le nez de sa colle j'aime bien ces petites cartes qui sont pas très difficiles et qui vont être vite à faire on n'a pas besoin de se prendre trop la tête alors se prendre pas trop la tête c'est vrai que j'ai été chercher l'inspiration sur des collègues américaines et donc là où je me suis pris la tête c'est pour traduire leurs mesures impériales comme ils disent pour les traduire en centimètres parce que les mesures impériales je sais que vous n'aimez pas donc je voulais traduit donc on a fait ça voilà maintenant on va s'occuper des petits panneaux oui on aurait pu faire comme ça mais non je voudrais je voulais du verre verser l'espérance c'est pas espérance c'est comme là je vois que le temps ressassombrit et j'espère qu'on aura plus trop de de trop grosse pluie ce que j'ai quand même pas mal de d'amis qui sont dans lire la région où il a beaucoup beaucoup plu et donc elles sont sous l'eau évacué plus ou moins enfin bref c'est pas la joie pour elle donc voilà une dépassade je prends maintenant le dernier panneau dernier panneau parce qu'un panel des panneaux bon voilà allez hop je mets pas beaucoup de colle faut pas croire c'est parce que je fais des 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 graffitis que j'en mets beaucoup c'est vraiment un très léger morceau de colle enfin fil de colle que je mets pas la peine d'en mettre des tonnes j'avais toujours une une copine qui disait putain moi ça colle effectivement elle avait raison voilà donc j'ai fait mes panneaux mes panneaux sont prêts voilà et pourtant révise pas le code de la route je reprends mon ma base de cartes donc étant cerise carmin donc avec un un pli marqué à quatre à six et demi d'un côté et de l'autre côté quatre et six et demi et là je vais marquer les plis donc je commence vers l'intérieur on va faire un accordéon voilà et vers l'extérieur comme ça voyez on commence à voir la carte se former donc je commence par le prix le plus près du centre je marque le pli voilà et je danse la lambada non je vais pas accuser le chat non 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 soyez tranquille voilà voilà donc j'ai ma base de cartes et ben on va coller donc le pli central on va le mettre au centre logique donc tant qu'à faire on va rester logique ma colle je vais la mise où ? dans mon pot qui est là voilà hop alors c'est en train de faire des tests pour passer facilement de instagram à à facebook mais manifestement comme je fais pas des vidéos très 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 courtes des short stories et ben ça ne fonctionne pas donc il faut que je continue à étudier la question alors bon je ne mettrai que des photos sur sur insta et je resterai avec les les vidéos que je mettrai sur facebook la polémique sur facebook je me désabonne je me désabonne pas ça m'a bien fait rire aïe 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 les gens qui aiment bien se faire peur il y a-t-il un sens peut-être ouais comme ça quand même peut-être comme ça allez voilà je fais attention à centrer mon morceau voilà je vais centrer l'autre ici voilà un i un petit peu de colle un petit tour un au milieu d'un z qui veut dire rizou voilà hop et ben écoutez on a bien avancé voilà hop on peut remarquer les plis pour quelqu'un qui vient debout on a fait l'essentiel mais elle n'est pas terminée parce que ce que j'aime bien c'est alors rajouter du papier ou d'eau c'est possible mais ben écoutez si vous souhaitez l'envoyer c'est quand même sympa d'envoyer du courrier et bien ça va peser très très lourd et madame la poste elle n'aime pas quand c'est très lourd et puis madame la poste elle n'est pas sympa parce qu'elle ne va pas vite du tout alors j'ai trouvé dans le set joyeux noël qui a disparu qui est là voilà dans ce set là j'aime bien ces formes de de guis donc on va en mettre pour décorer les côtés alors le cerise carmin si le cerise carmin il est sorti il est là voilà donc ton sur ton alors j'ai mis une protection parce qu'on n'hésite pas à sortir de sa feuille le cerise carmin le cerise carmin si ça va oui ça ne marque pas beaucoup parce que voilà je n'ai pas mon tapis magique donc je vais mettre mon tapis magique en dessous voilà ça va bien amortir et mon tamponnage sera plus joli alors on va bien dans tous les coins pour bien utiliser l'encre voilà oui voilà différence quand même voilà hop là ça appuie bien hop voilà et maintenant je vais mettre des petits ou les feuilles les feuilles de ou ou non c'est pas le loup c'est les feuilles de ou voilà j'en ai une qui va dans l'autre sens je crois ouais c'est ça sont bien faites ces feuilles donc une feuille qui va dans un sens et une feuille qui va dans l'autre ça fait sympa bon je vous cache pas qu'il va falloir quand même que même si je mets mon tapis que je ré-ancre mon encreur puisque là on a des feuilles qui vont dans l'autre sens une feuille pour chaque sens on en profite voilà voilà et maintenant on va faire l'autre côté je vérifie quand même que je suis dans le bon sens si vous avez un papier imprimé qui est censé c'est mieux qu'il y ait de l'autre côté ce soit dans le bon sens également allez on va faire celui-là allez hop mon encreur il est il a un peu sec je crois qu'il n'a pas beaucoup travaillé depuis l'hiver dernier donc je m'en suis mis dans les doigts voilà alors cerise carmin bleu nuit essuyez tout de suite pour éviter de faire des belles bêtises parce que ce sont des encres à fort comment dire produit et ça vous en met partout et ça tient bien donc vous en avez plein les doigts plein les mimines hop mes petites feuilles elles sont là alors celle-là elle va à droite j'en ai pas trop besoin ici allez on va faire un semblant et je mettrai une protection ça peut aider alors là ici celle-ci elle va aller comme ça voilà ici elle va aller dans l'autre sens voilà hop et là elle va aller là c'est le tamponnage en fait qui est le plus long dans beaucoup de cartes c'est le tamponnage parce que le reste ça va c'est assez rapide mine de rien une fois qu'on a fait le pliage surtout si on veut tamponner à peu près correctement alors ça c'est fait ça c'est fait ici il m'en manque une voilà et là une dernière je suis là voilà comme ça le dos de votre carte est habillé si mieux et ce sera moins lourd pour aller jusque chez votre correspondant je me suis encore mis du rouge normal alors pour éviter les bêtises je vais prendre ma chamoisine pour les nettoyer tout de suite voilà alors quand vous avez votre chamoisine qui est un peu sale comment faire pour la rendre plus propre et surtout qu'elle puisse retravailler après ben c'est tout simple vous allez la passer sous l'eau pas la peine de mettre de produit juste sous l'eau et là je frotte bien hop on frotte on tourne et comme ça on a un tampon qui est impeccable qui est prêt à resservir voilà donc ça c'est fait je suis tranquille je ne pourrais ne plus faire de bêtises ou presque voilà donc ça c'est fait alors maintenant on va quand même mettre un sentiment un sentiment un sentiment alors je vais réutiliser le joyeux noël que j'aime bien parce qu'il y a de saison en plus et le joyeux noël où l'ai-je trouvé le joyeux noël je l'ai trouvé dans euh j'ai rangé la boîte donc je ne sais plus dans quelle set de tampon que je l'ai trouvé je crois que c'est dans couronne de saison alors attendez c'est pas là c'est pas là c'est pas là c'est pas là donc c'est dans les couronnes que j'ai rangé trop vite couronne alors là c'est la loose bon écoutez je retrouverai un autre moment mon joyeux noël alors je le mettrai dans la barre de ah il est là voilà il est avec les ours mignons voilà le joyeux noël il est là ah mon set c'était perdu il était parti et je vais prendre mes feutres alors vous voyez là j'ai utilisé la paire faux ovale la double paire faux qui permet de faire ce type de de découpe vous voyez c'est ça donc on commence par mettre ici et ensuite on a ça mais là j'ai décidé que j'allais changer et on va donc utiliser le cerise karma alors mon cerise karma il est là alors le petit nom il est marqué ici cerise karma c'est mieux voilà alors je vais commencer alors j'utilise la pointe large pour prendre un truc comme ça et je vais colorier le joyeux parce que je voudrais que ça rentre dans une perforatrice ronde quand on a des exigences il faut pouvoir les assumer donc le joyeux il est là voilà le temps de le colorier alors on ne colorie pas comme ça on est vraiment à 45 degrés quelque chose comme ça qui dirait les matheux voilà hop 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 j'ai mon petit papier blanc qui n'est pas loin normalement voilà et pour être sûr je vais que parce que depuis le temps entre le temps où je cause le temps où j'ai colorié ça a pu sécher donc voilà et je vais voir écrire joyeux alors vous voyez j'utilise mon hop voilà j'ai écrit joyeux maintenant je vais nettoyer et je vais colorier pour pouvoir mettre Noël en dessous voilà sans que ça devienne cochon alors mon feutre il est là voilà je reprends ma pointe épaisse Noël il est là et voilà Noël on n'oublie pas les trémas hop voilà je le range le truc magique et je vais venir placer le Noël là où j'en ai envie c'est à dire ici juste sous le joyeux et voilà j'ai réussi mon tour de passe-passe mon étiquette mon mot qui était tout en longueur ici le voilà mais non c'est pas magique c'est pas vraiment de la magie faut pas rêver alors voilà et j'ai dit que je voulais dire donc je vais prendre ma perforatrice 1,1 quart voilà hop tu viens là toi et regardez ça rentre merveilleusement bien voilà et je vais faire dans du cerise karma pour rappeler la base de ma carte alors voilà j'ai une pochette dans laquelle je mets mes feuilles A4 c'est toutes celles qui sont le paquet entamé et à côté j'ai mes restes qui peuvent toujours servir donc je vais chercher vous voyez les petits restes on ne jette rien on ne va pas gâcher je vais regarder si celui-là ça irait hein c'est un peu juste vous voyez là ça dépasse donc ça c'est pas bon donc on va les ranger on va les re-rentrer hop voilà on va reprendre un autre morceau là-dessus je suis sûr et voilà et je range ma petite chute chute allez le rouge attention les dégâts non on ne va pas faire de dégâts hop voilà j'aurais pu le faire en vert mais non on va rester sur du rouge on fait le tout le tour voilà voilà donc là à laver sous l'eau tiède pour ne pas faire froid c'est plus c'est pas pour le c'est pas que ça détoit mieux mais c'est que on a moins froid à ces petites mimines maintenant de la colle voilà alors je vois beaucoup d'américaines qui utilisent du scotch moi j'aime vraiment pas j'ai vraiment voilà allez un petit coup de plioire sur son 26ème plioire de sortie voilà comme ça on est bien voilà donc là on a bien avancé on a notre carte qui reste comme ça voilà le petit mot qui va être là et j'ai cherché dans les papiers métallisés quelle serait la couleur qui irait le mieux pour pour cette carte alors comme on a j'ai pas de vert j'ai pas de allez voilà une est-ce que mon jeu est-ce que j'ai pris j'ai opté pour du doré et d'où j'ai sorti cette découpe écoutez de mon chouchou du moment je suis sorti du lot lisière merveilleuse ça va pas ça va pas été dans mes premiers choix quand le catalogue est sorti mais depuis que je l'ai je dois dire que je n'arrête pas de m'en servir je trouve que les motifs finalement sont juste géniaux bientôt je pense que j'ai souvenir d'hiver ça me parle bien et surtout les découpes alors les découpes je vous les montre parce que vraiment ça vaut le coup d'oeil vous avez deux plaques voilà vous avez les contours des feuillages mais vous avez aussi ici des jouets découpes et moi cette découpe là juste je l'adore je la kiffe je m'en sers sans arrêt vous voyez ici c'est celle que j'ai utilisée dans les métals argentés et là j'ai utilisé cette découpe ici j'ai tamponné mais là cette fois-ci je n'avais pas envie de tamponner de bottier donc j'en suis resté à mes découpes mais alors vraiment celui-là on ne le regrette pas parce qu'il a vraiment des découpes magnifiques alors attendez ça c'est fait ça c'est fait et normalement j'avais fait deux découpes dans mon bazar allez savoir parce que c'est pas la voie là hop donc on ne me dit pas que j'ai bazaré juste à côté voilà hop alors donc là je vais venir les coller en dessous ça va être juste super beau voilà on met un peu de colle juste ici sur la petite queue pas la peine d'en mettre non plus beaucoup et comme on a un espace assez large on peut faire hop regardez ça hop voilà hop on va mettre le deuxième c'est vrai qu'il faut viser mais ça va c'est pas encore trop si vous voulez bien couler ce serait mieux mais non un ego voilà alors toujours pareil on ferme les encres on ferme la colle parce que tout ça ça risque de s'évaporer et c'est pas la peine que voilà les produits que vous avez du mal à acheter parce que c'est quand même pas donné alors on va voir où est-ce qu'on le met sympa ça hop voilà maintenant de la mousse 3D derrière mon petit outil touche à tout on va en mettre un là moi j'en mets des gros là on va avoir pu mettre des petits voilà on range un petit coup d'ongle voilà et on lui trouve la plus belle place du monde voilà hop voilà ça fait sympa comme ça et vous direz il reste aussi le dos mais oui il y a encore le dos alors pour le dos on a besoin d'un morceau qui fasse 7 et demi il est où mon 7 et demi voilà hop il est là hop voilà hop celui-là il a besoin de faire 7 et demi par 14,3 et je vais reprendre mon gui que j'ai déjà rangé mon gui le gui il est là hop ou alors je vais mettre celle-là tiens cela me plaît bien elle est aussi très 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 jolie voilà on reste dans le côté festif de Noël voilà voilà ici ici on prend le petit tapis alors ce morceau donc 7 et demi par 14,3 on vient chercher de l'encre et on vient pouvoir venir mettre notre feuillage ici voilà ah oui ça fait sympa on reste dans l'esprit des sympas du hou c'est pas mal voilà maintenant qu'on a fait on a besoin de l'étiquette on va pouvoir l'enlever et on va coller hop allez voilà je vérifie que je suis bien dans le bon sens et je viens coller mon panneau ici derrière où on va pouvoir écrire le petit mot gentil pour la personne écrit on va envoyer cette carte et voilà donc le recto avec des petits sapins qui brillent de partout voilà et le verso recto verso voilà donc et la voix là se tient comme ça est-ce qu'on la voit comme ça oh pas trop mal mais bon vaut mieux que je la couche un petit peu donc voilà voilà la version dans les tons rouges on va juste lui poser un petit peu ici et la version dans les tons bleus à vous de me dire laquelle vous préférez hein voilà voilà difficile de choisir en tout cas écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager avec vos amis parce que je pense que cette saison de commencer à préparer ces cartes de fête de fin d'année je vous souhaite une bonne fin de journée et avant je vais mettre du bling bling ah j'avais oublié hop oh là 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 si je ne mets pas de bling bling alors avant de vous quitter je prends hop là zoom voilà et j'en avais pas mis sur celle là et voilà ça ne brille pas vraiment complètement si on n'en met pas du bling bling à noël on n'en mettra jamais allez là dessus je vous disais au revoir bonne fin de journée gros bisous à une très prochaine fois